Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo good news donc vidéo good news qui dit forcément une bonne nouvelle et donc je vous informe pour ceux qui sont peut-être sur Xbox One et qui ont encore la Xbox 360 que quand vous avez le gold, vous avez en ce moment pas mal de jeux offerts sur la Xbox 360 dont des petites perles comme le jeu que je vais vous montrer et on a un jeu énorme qui est The Witcher 2 qui est quand même plutôt pas mal comme jeu offert c'est vraiment un très très bon jeu, moi je connaissais le 1, le 2 je ne l'ai pas encore commencé mais le 1 était vraiment très 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 bon donc du coup je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer simplement que vous avez la possibilité de télécharger, quand vous avez le gold par exemple sur la Xbox One vous avez la possibilité de télécharger des jeux en vous connectant avec votre compte gold de la Xbox One sur la 360 voilà en fait votre compte vous sert pour la Xbox 360 et la Xbox One donc moi j'en ai profité parce que j'avais le gold sur la Xbox One donc j'en ai profité pour télécharger ce jeu qui était gratuit sur la Xbox 360 donc je trouve ça plutôt sympa donc là c'est pour vous montrer que c'est pas un fake voilà tout simplement je vais commencer une nouvelle partie le jeu est très bon donc je vous conseille en fait voilà j'ai fait une petite vidéo parce qu'il y a des DLC offerts par exemple en ce moment sur Titanfall je me suis dit que c'était plutôt sympa de vous montrer qu'en fait il y a la possibilité d'avoir des jeux gratuitement sur l'Xbox Live donc il faut par contre je le répète le gold mais votre gold peut servir aussi bien sur la Xbox One que la 360 c'est vraiment super bien quoi disons que si par exemple vous êtes plus trop sur la Xbox 360 que vous avez revendu des jeux mais que vous voulez quand même la garder ou voilà tout simplement que vous y jouez pas trop parce que c'est vrai que sur la Xbox One on a la vente de cette warfare voilà enfin il y a des bons jeux Titanfall et compagnie donc on a la possibilité d'avoir des jeux gratos encore sur le Xbox Live Gold sur la 360 bon voilà tout simplement c'est un jeu qui vaut encore quelques euros donc c'est plutôt sympa d'avoir un jeu offert souvent malheureusement pour l'instant sur la Xbox One ils offrent des jeux mais c'est des jeux un peu arcade donc du coup c'est pas que c'est pas des jeux intéressants c'est des petits jeux sympas mais vous avez pas encore, on a pas encore des super jeux entiers qui existaient déjà comme sur la 360 comme par exemple The Witcher 2 ils vont pas nous l'offrir tout de suite sur la Xbox One ou peut-être qu'ils offriront des jeux qui sont sortis un peu après la sortie de certains jeux qui sont payants par exemple sur Xbox One on aura je pense par exemple à Borderland Borderland là je sais qu'ils ont fait un pack peut-être qu'ils l'offriront d'ici peu de temps gratuitement d'ici 6 mois ou 1 an il sera peut-être gratuit avec le gold donc je sais pas mais voilà donc je vous passe l'intro parce que déjà c'était un peu long mais ce jeu est vraiment très sympa moi je l'ai testé il y a pas longtemps en fait avec un mode et il y a un mode où vous pouvez en fait vous bastonner contre des mecs dans une arène et j'ai vraiment trop kiffé donc je me suis dit je vais faire une vidéo parce qu'il est vraiment sympa quoi donc voilà donc on va essayer de voir ce que ça donne je l'ai pas encore essayé je vous passe je vous passe un petit peu on va dire tout le début on va essayer de choisir des trucs un peu au hasard on va voir ce que ça donne voilà donc ce jeu là est super sympa en fait je vais pas vous faire une présentation du jeu en entier mais c'est un genre de beat them all où vous avancez, vous tuez les ennemis et tout mais c'est vraiment, il est vraiment super bien les scénarios sont vraiment excellents donc pour un jeu offert je le répète sincèrement alors après si je peux donner un défaut c'est que moi j'ai j'ai deux xbox j'ai la 250 gigas et une 20 gigas donc forcément sur la 20 gigas si vous avez quelques jeux offerts comme ça gratuitement c'est un peu embêtant parce que j'allais remplir votre disque dur vite fait donc voilà donc essayez de prévoir sur ce jeu là quelques gigas je sais plus combien il fait mais je crois qu'il fait un peu moins de 10 gigas donc ça prend un petit peu de place donc voilà il faudra prévoir un peu de place pour ce jeu là parce que forcément c'est un jeu qui est plutôt en belle qualité donc du coup on aura besoin de place quoi je vais essayer de sortir pour vous montrer un peu j'essaye de sortir voilà ok donc là on a la possibilité donc c'est un c'est un espèce de beat them all un peu mélange beat them all et rpg donc c'est vraiment voilà il est vraiment sympa ça se castagne bien et franchement pour un jeu gratuit ça claque c'est pas un jeu arcade xbox live arcade donc franchement vous allez vous allez vous régaler quoi si vous l'avez jamais essayé ou du moins vous aviez peut-être acheté le 1 et pas le 2 je vous conseille vraiment voilà de vous faire plaisir c'est un bon petit jeu il y a vraiment de quoi s'amuser quoi alors on va essayer de trouver le mec voilà je crois qu'il faut trouver le roi au début alors en plus le jeu est en français bon il est sous-titré mais il est en voix française donc c'est plutôt cool il y a vraiment voilà il y a vraiment de de quoi se faire plaisir je vais essayer de vous montrer une petite phase d'action quand même parce que là ça parlait au début bon comme beaucoup de jeux alors on va essayer de passer ça alors là bon là par exemple vous avez la possibilité de tirer avec des avec une espèce d'arbalète géante ok bon là je l'ai raté alors ce qui est marrant c'est que dans le jeu là vous avez des approches un peu différentes quand vous attaquez des ennemis là c'est une phase un peu où vous prenez d'assaut une forteresse et c'est assez sympa parce que du coup vous avez vraiment la possibilité de faire plein de trucs alors on va essayer d'avancer un petit peu vous puissiez voir alors si j'insiste un peu pour vous montrer entre guillemets si le jeu peut vous plaire c'est parce que il prend un peu de place sur le disque dur et je me dis que voilà si vraiment vous voulez le télécharger gratuitement si vous n'avez pas trop de place et qu'effectivement vous choisissez vous choisissez entre guillemets vous sélectionnez les jeux que vous voulez mettre parce que vous n'avez pas trop de place forcément ça vous aidera un peu à vous orienter et choisir si vraiment vous voulez ou pas ce jeu puisqu'il prendra quelques gigas sur votre disque dur mais moi perso voilà c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié c'est pas un jeu que j'ai fini sur le 1 donc voilà je ne peux pas vous donner tous les détails mais vraiment j'ai dû faire au moins 30-40% du jeu et je me suis vraiment éclaté ça je pense que vous voulez savoir je le gueule ton ennemi et allons être won on s'ouvre de pantons mon poil ? aaaah ? un peu de nerfs ! allez j'espère que ça va bon après il ya de l'action mais au début vous avez des fois des genres de pas des cinématiques mais voilà vous avez des espèces de petites phases comme ça qui va qui va qui va être en comment dire en prêt en préaction quoi et vous avez un personnage en plus qui est plutôt pas mal avec des bonnes aptitudes donc the witcher le titre c'est un sorcier en votre personnage est un sorcier donc il se bat avec des armes des armes épais et tout mais vous pouvez améliorer plein de choses et vous avez aussi des pouvoirs puisqu'il est sorcier donc c'est vraiment voilà je vous conseille pour un jeu gratos c'est vraiment c'est tout bon quoi surtout que l'avantage c'est que si vous le téléchargez sur un compte vous pouvez carrément en fait vous pouvez carrément en bénéficier en fait sur un autre sens si vous avez un compte gold et que vous en vous en téléchargez sans le disque dur logiquement vous pouvez jouer avec n'importe quel compte donc c'est plutôt cool parce que du coup vous pouvez presque le je pense que si vous téléchargez sur la console d'un pote avec votre compte vous avez vous avez la possibilité sûrement de lui de lui donner le jeu en fait je pense que le mec votre pote restera en fait avec le jeu sur son disque dur même si il reprend son compte après c'est un peu le même principe que quand vous téléchargez un dlc que vous le passez à un pote avec votre compte donc c'est vraiment cool vraiment moi je vous conseille de le télécharger et à la limite le filet un pote avec votre compte et voilà c'est plutôt cool ça fera toujours un jeu un jeu gagné quoi donc vous voyez comme je vous expliquais en fait voilà on est on est dans une phase où il faut il faut attaquer des mecs faut prendre d'assaut voilà après il ya des phases où là on est plutôt une phase d'assaut mais en général c'est plutôt voilà vous devez décimer plusieurs ennemis jusqu'à temps que jusqu'à temps que vous ouvrez des passages des trucs comme ça quoi voilà je vais essayer de vous remontrer encore un petit peu ce que ça donne quand vous arrivez avec le plein d'ennemis voilà qui veut vous devez tuer les mecs tout simplement alors vous avez des coups spéciaux vous avez vous avez des combos il ya plein de choses franchement la maniabilité est plutôt pas mal il est plutôt joli comme jeu franchement ça reste plutôt pas mal pour un jeu 360 alors faudra faire la fin il ya des mecs avec des boucliers des mecs avec des arcs il y aura plein de choses entre guillemets qui sont pas faciles des fois à esquiver donc fait attention à vos arrières vous avez des roulades vous avez plein de trucs donc voilà je vais pas vous faire tout le jeu et c'était pour montrer entre guillemets l'essentiel vous voyez c'est un jeu plutôt action action un peu beat them all donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à télécharger le jeu et d'en faire profiter vos potes si vous avez un compte gold aussi bien plutôt pour la 360 mais si vous avez un compte gold xbox one vous pouvez en faire profiter les possesseurs de xbox 360 et il leur offrait un jeu voilà donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo ou à liker la vidéo et j'espère voilà vous revoir sur une prochaine vidéo et je vous dis à plus et merci d'avoir regardé la vidéo à plus tard ciao